bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous faire voir quoi le super calendrier que j'attends depuis longtemps de amazon c'est parti on va découvrir ensemble ce magnifique calendrier c'est pas classe c'est trop classe j'adore alors qu'est ce qu'il ya dedans je sais pas on va regarder dans le carton voilà merry christmas c'est parti on va regarder ensemble alors ceux qui ne veulent pas qui veulent avoir la surprise ne regardez pas cette vidéo passé vite ne regardez pas parce que là je vais tout dire tout tout je vais déballer déballer on y va c'est parti alors il y a déjà il est costaud je peux vous dire que c'est pas un petit calendrier oulala attendez comment je vais m'installer ça c'est le truc qui me fait peur alors on va faire comme ça alors alors là il est beau voilà le calendrier je sais pas si vous voyez bien alors c'est parti on va déballer ce que magnifique calendrier alors je vais peut-être faire comme ça et le mettre ici et comme ça je mettrai les produits sur la petite table alors pour le premier pour les attraper c'est un peu chaud mais bon alors le numéro 1 qu'est ce que c'est dans cette boîte le numéro 1 c'est un hydrocellular du docteur bâbord à bâbord moussaillon alors le bâbord je connais pas du tout cette crème crème avec de l'acide hyaluronique 24 heures moisture dépôt et fait ouais je connais pas à tester alors c'est une grande boîte pour un petit produit mais bon on va voir les suivants je sais pas pourquoi je le remets dedans je vais faire comme ça dites moi en commentaire ce que vous avez eu si vous avez acheté des calendriers de l'avant alors le la case numéro 2 un vernis à ongles tate t a t e la case numéro 2 après le 3 alors le 3 le 3 fui en plus il parle anglais heureusement je sais parler un petit peu quand même alors ah ouais Nivea bon ben Nivea j'en mets pas je ferai sûrement avec tous les produits que que je ne mettrais pas je ferai peut-être un concours pour gagner les produits parce que j'ai voilà Nivea non je c'est rare quand je mets du Nivea alors après on a la case numéro 4 alors je sais pas ce que vous en pensez mais moi je le trouve vraiment très très beau alors après pour remettre comme c'était ça va être ça va être chaud parce que je réussis jamais à refaire pareil alors là alors voilà la boîte numéro 4 avec un tout petit 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 produit alors ce produit c'est de c'est un primer c'est un primer un primer ah ouais d'accord alors je sais pas si on voit de loin parce que je suis assez loin de la caméra là j'ai pas pu faire autrement alors il est il est clair non non il est très bien il y a une toute petite odeur mais bon c'est c'est pas dérangeant non non il est top hein il est très bien alors la marque euh je sais pas ce que c'est comme marque je sais pas ce que c'est je vois pas alors 4 donc 4 après euh le donc quatrième 2 3 et 4 le cinquième vous êtes prêts cinquième qu'est ce qu'on va découvrir dans le cinquième la marque N A E j'aime beaucoup cette marque c'est un disque démaquillant lavable réutilisable ça j'aime bien pour un nettoyage et un démaquillage doux du visage alors combien il y en a dedans oh mais sympa hein 1, 2, 3 et 4 4 disques démaquillants et ben voilà il est doux hein il est très doux alors ils me disent que un disque démaquillant réutilisable équivaut à 60 disques jetables je valide je valide allez donc le cinquième sixième sixième où es-tu ? il est là sixième c'est parti c'est un petit peu lourd celui-là sixième ouvre-toi hop c'est une faux réo waouh alors c'est une faux réo sonique facial cleansing l'appareil nettoyant visage t'es sonique petit mais puissant alors là déjà j'ai acheté 59 euros sur Amazon non 69 parce que c'est avec le Black Friday mais moi je l'ai pris avant et avec le Black Friday je crois que c'était 59 et du coup c'est carrément rentabilisé rien qu'avec cette petite ce petit appareil nettoyant facial alors regardez la voici la voilà la la foreo la foreo donc avec pour la nettoyer pour gratter franchement non non mais c'est top vraiment top je sais pas si vous voyez bien c'est un peu sombre dans la chambre voilà j'ai pas pu faire autrement allez on va passer alors là c'était laquelle je sais plus je sais plus c'était laquelle case je vais mettre correctement en tout cas c'est vraiment pour l'instant je suis satisfaite on va voir le reste mais voilà alors donc c'était là là il y a la 5 c'était la 6 la boîte 6 alors on va passer à la boîte 7 je vois pas la 7 c'est une blague je non mais ah elle est là 7 oh là là non mais franchement je la voyais pas du tout allez c'est parti alors une très grande boîte pour un très grand masque je le connais pas naturel un masque naturel à l'hyaluronique à l'acide à l'acide hyaluronique et la vitamine E non je le connais pas du tout belay b-e-l-e-i après nous passons à la huitième alors la huitième ah elle est là la case 8 allez c'est parti je sais pas si vous aimez les calendriers de l'avant mais moi alors j'adore c'est mon troisième là et j'adore ça les surprises alors c'est un une base et top coat coat pardon vernis de base et de protection multi bénéfices pour des ongles fort brillants et qui ne ne l'écaille pas de Sally Hansen je connais pas jamais testé alors après on est on va à la neuf tout de suite vite 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 la neuf elle est la neuf la neuf la neuf elle est là ah bah là franchement plus grande encore plus grande alors c'est 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 un eyeliner alors par contre couleur gris ah sympa parce que c'est souvent des noirs qu'on nous donne là c'est un gris je vais faire voir de plus près voilà sympa hein mais bon une grande boîte pour si peu ou quoi bon c'est pas grave allez on passe à la 10 alors dans la case numéro 10 qu'est-ce qu'on a alors ça j'adore alors ça ça vraiment c'est une marque que j'ai toujours voulu tester c'est la marque polar et c'est la crème pour les mains alors merci parce que j'adore j'en entendais parler mais vraiment beaucoup beaucoup de fois sur les réseaux alors je vais sentir je vais vous faire voir la texture c'est assez compact elle est épaisse elle n'est pas fluide celle-ci elle est épaisse et l'odeur ça sent ça sent bon j'aurais pensé que ça sentirait vraiment ouais non je préfère la sanaflore la crème main sanaflore au miel bon alors c'est bien mais à tester à voir alors nous étions à la dixième on va passer à la onzième vite elle est là allez c'est parti je vous fais voir on va se rapprocher c'est parti qu'est-ce que c'est un shampoing solide réparation au beurre de karité bio 99% d'origine naturelle alors voyons voir il est pas mal il est grand c'est un grand modèle il fait un shampoing solide deux bouteilles de shampoing 250 ml je sais pas combien il fait celui-là 85 grammes ah non c'est pas mal alors l'odeur à mon avis c'est hum ça sent bon hum ça sent trop bon voilà donc mais je sais pas si je vais l'utiliser parce que à voir je sais pas après nous avons la case numéro 12 12 ah oui parce qu'ils mettent ils mettent des cases en anglais aussi j'ai déjà dit je répète je rate non mais c'est pas bien de dire vraiment alors là je sais pas ce que c'est ah ouais c'est un parfum eau de parfum spray vaporisateur en plus c'est un grand modèle c'est un 75 ml non mais ils ont pas rigolé là Amazon n'a pas rigolé du tout pour 69 euros non mais alors attendez je vais vous dire si j'aime l'odeur la bouteille elle est top vraiment elle est jolie alors moi c'est surtout l'odeur qui me est-ce que ça sent bon ouf c'est fort ça sent bon mais c'est pas c'est pas un parfum que je mettrai je crois pas non le 13 il est là hop numéro 13 ouf alors là 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 j'adore trop bien vous avez vu ces paillettes non mais c'est des paillettes de faux quand même mais il est trop beau ce vernis alors bah ça moi j'adore ah là 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 ça mais ça regardez regardez prêt oh là là non mais c'est trop beau il est trop beau ah il est joli vraiment et donc c'est de la marque billours ah bah c'est le même que tout à l'heure la même marque il est très beau santa monica biche biche santa non mais c'est pas possible santa monica biche ma fille rigole je sais pas parler anglais c'est pas de ma faute j'ai un accent pourri d'anglais j'ai un accent pourri c'est pas de ma faute 14 oh là là c'est léger oh là là ça se casse et moi je suis en train de démolir ah non même pas bon bah alors voilà ça doit être un eyeliner je suppose la même marque que tout à l'heure et celui-ci ça doit être ouais il est noir et oui bon un gris et un noir sympa en plus j'aime bien la pointe elle est sympa j'ai dit gris mais en fait c'est pas gris du tout c'est kaki là vous le voyez plus près en fait j'ai pas les yeux en face des trous alors la case numéro 15 qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette case quinoa nature alors nature tint je connais pas air food je connais pas du tout c'est un masque couleur et éclat pour les cheveux donc coloré je ne connais pas du tout cette marque à tester bien sûr alors l'odeur ah oui j'ai oublié de sentir parce que j'adore sentir voyons voir voyons voir hop je vais mettre l'autre main parce que donc la texture et l'odeur ça sent bon ça sent un peu le bonbon ouais ça sent bon ouais voilà maintenant il me faut une lingette donc on était la case numéro 15 la 16e comment on dit 16 en anglais 16 mais c'était loin mais je sais alors 16 non mais c'est terrible moi qui voulais faire professeur d'or ça ça me fait rire quoi maintenant ça me fait rire bon 16 ça se trouve j'aurais été super bonne alors je ne vais peut-être pas avec mon accent alors c'est quoi la case 16 c'est un conditionneur réparateur pour les cheveux soins démêlants réparateur voilà nourri intensément pour des cheveux visiblement réparés je ne connais pas de John Frieda j'ai entendu parler de la marque mais je ne connais pas le alors on va voir la texture voilà ça fait quand même comme un gel et et là on va faire on va sentir alors voyons voir humm mais ça sent bon j'adore cette odeur je ne sais pas ce que c'est mais ça sent vachement bon ça sent alors je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans mais ça sent comme un peu le caramel je ne sais pas mais après le shampoing je ne sais pas s'ils le disent à quoi c'est mais humm argon ah le coco c'est ça en fait ce n'est pas du tout le caramel je dis des conneries c'est la coco que ça sent ça sent bon voilà moi je n'ai plus de nez non plus allez on y va pour la 17 bon j'espère que je vous fais rire un petit peu quand même alors la 17 c'est parti la 17 vous dites si vous voulez une petite chanson je rigole parce que ce matin j'ai chanté ma fille elle n'en pouvait plus elle dit stop même les chats n'en pouvaient plus humm c'est toi alors elle miss et le vis c'est quoi elle miss c'est quoi c'est une crème de jour anti-ride en plus c'est une superbe marque je n'ai jamais testé mais je sais que c'est une elle est bien notée sur les réseaux je regarde vu que j'ai ma chaîne que vous le savez tous sur insta sur youtube vous me suivez si vous êtes là c'est que vous me regardez et et franchement elle est super elle pénètre super ah elle sent bon elle pénètre super bien au niveau de la peau elle est agréable elle est fraîche non vraiment c'est j'aime beaucoup et l'odeur alors là ça a tombé ça a tombé anti-âge très bien ça très très bien après on a quoi donc oui je disais sur les réseaux aussi donc là c'était la 17 vous sur c'est les bons plans de nanou et j'en ai un j'ai un autre compte insta c'est nano beauty fashion je vous noterai dans la description si vous voulez vous abonner alors la 18 elle est ici tout en bas qu'est-ce qu'on a dans la 18 on a un masque la même marque que tout à l'heure alors là c'est pour les yeux par contre mac belay et masque ici pour les yeux on arrive à la fin je sais c'est long c'est très long mais moi j'adore 18 la 19 juste ici alors oh c'est lourd ça et ça pèse je sais pas ce qu'il y a dedans mais ça pèse ah ouais les petits marseillais les petits marseillais amandes douces douche crème nourrissante sans sulfate et en plus regardez ça j'adore c'est qu'il est rechargeable ça c'est top alors voyons l'odeur ah c'est sympa bon faut aimer l'odeur de l'amande mais bon moi ça me dérange pas ça change ça change c'est pas mal la 20 la 20 où es-tu elle est là la case numéro 20 alors oh là là une grosse boîte pour un mascara mais il est wow comme c'est écrit dessus et il est wow scandale eggs on ne connaît pas alors voyons voir hop la brosse comment est-elle ça va ah elle est sympa la brosse couleur noire non c'est il est pas mal je connais pas cette marque donc mascara noir alors waterproof ou pas je sais pas c'est pas marqué rimel london fabriqué en angleterre ok je regarde si c'est écrit waterproof mais non ça me le remet de toute façon je pense non non il est pas waterproof alors on était à la case 20 on va être à la 21 la voici la voilà elle est toute petite allez toute petite case et bah la même marque que tout à l'heure la marque belay c'est les patchs pour les yeux donc on en a trois trois cases pour des masques c'est pas pas terrible ça par contre moi je voilà j'aurais préféré autre chose mais bon allez voyons la 22 on arrive au bout on arrive au bout ça par contre j'aime beaucoup c'est les vernis moi j'en voulais des vernis parce que j'en ai pas beaucoup de vernis alors celui-ci la même marque et c'est victoria voyons voir comment il est il dure voilà oh c'est un rouge mais un rouge bordeaux oh là là il est beau il est trop beau c'est parti on va essayer hop oh il est magnifique bon évidemment j'en mets partout parce que là je suis pas à mon aise du tout oh j'en fous n'importe comment là oh là là bon c'était pour vous faire voir la couleur donc voilà hop non il est vraiment beau par contre j'aime beaucoup la couleur dites moi en commentaire ce que vous préférez dans dans tous les produits que je vous ai fait voir ce que vous préférez et maintenant on va à la case numéro 23 alors la 23 elle est grosse celle-ci il y en a encore une plus grosse là attends parce que là je suis en train je vais m'en mettre partout purée j'aurais pas dû faire ça je fais n'importe quoi alors la 23 c'est un petit peu lourd c'est une grosse boîte c'est une crème neutrogéna je la connais pas je connais bien la marque mais celui-ci je l'ai jamais testé hydroboost water gel à l'acide à l'acide hyaluronique voyons voir l'intérieur comment il est comment est cette crème le packaging est sympa ah oui c'est vraiment sympa c'est un gel voilà tout simplement c'est un gel et l'odeur vraiment l'odeur elle est légère très très légère c'est frais ça fait du bien j'adore les gels pour ça c'est que c'est frais quand on le met non c'est une petite odeur de bonbons aussi j'aime beaucoup mais en tout cas j'aime bien la texture c'est frais c'est agréable après nous avons la case numéro je crois que ça va être la dernière la 24 alors attention parce que là je sais pas ce qui va y avoir dedans mais elle est grosse elle est très grosse celle-ci la case 24 la voici la voilà alors wow c'est quoi non mais sérieux un 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 remington pour le voyage wow non vous avez vu ça mais c'est trop bien attendez je vais l'ouvrir oh là là oh mais j'ai du mal à ouvrir les boîtes allez oh oh là là un sèche-cheveux de voyage purée mais il est trop bien ah purée ça en plus regardez j'adore comment c'est trop pratique tu pars en voyage tu non mais c'est c'est pas un truc de fou ça oh mais c'est un truc de fou regardez comme il est trop top ah non franchement là Amazon ils ont pas rigolé ils ont fait les choses bien c'est trop bien alors est-ce qu'il fonctionne je vais tester quand même avoir le bruit on va le brocher allez on est prêt alors il y a deux vitesses mais c'est pas trop de bruit en plus ah là là non il est trop bien pour franchement pour un pour un sèche-cheveux de voyage mais c'est c'est trop bien merci Amazon en plus là vous pouvez sélectionner 120 watts ou 240 watts volts pardon non non très bien et même très pratique ils ont vraiment fait les choses correctement Remington très bon produit donc voilà tout ce que j'ai eu de Amazon dans le calendrier de l'Avent 2021 alors ça a mis du temps par contre là je suis pas très contente envers Amazon parce que j'ai commandé quand même le 13 novembre et je l'ai reçu qu'aujourd'hui 26 novembre donc j'ai appelé plusieurs fois en plus j'ai Amazon Prime donc normalement c'était livré en 3 maximum 5 jours donc voilà je suis un petit peu déçue quand même j'ai eu le service client ouais pas terrible alors en tout cas je suis satisfaite de tous les produits qu'il y a eu dans ce catalogue surtout au prix que je l'ai acheté il y a certains produits que je mettrai pas comme je vous ai dit je ferai un petit concours donc je ferai sur mon compte les bons plans de Nanou sur Insta et voilà donc je vous dis à très bientôt pour d'autres tests produits et peut-être un autre calendrier pourquoi pas je ne sais pas ciao ciao bye bye et bonne fête de fin d'année j'oublie et n'oubliez pas aussi un petit like pour me donner du courage ciao 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 Sous-titrage FR ?